Dans cette nouvelle vidéo, on se pose les grandes questions suivantes. Quelles sont les missions de la défense nationale et comment les citoyennes et les citoyens y sont-ils sensibilisés ? La défense nationale est composée de militaires professionnels et de civils. Elle regroupe l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. C'est le président de la République, élu au suffrage universel pour 5 ans, qui est le chef des armées. La France possède une armée d'environ 300 000 ans. Les missions de la défense nationale sont variées tant sur le plan national qu'à l'échelle mondiale. Lutte contre le terrorisme, mission humanitaire, mission de maintien de paix ou bien même mission de service public. Avec ses alliés, la France est présente dans le monde pour assurer la paix et garantir la sécurité internationale. Lorsqu'elle intervient à l'étranger, la France agit généralement suite à une décision validée par l'ONU. La France participe directement à des opérations militaires dans le cadre de l'ONU, comme au Mali en 2013, dans le cadre de l'OTAN, comme en Syrie, ou dans le cadre de l'Union Européenne, comme l'opération Atalante, pour lutter contre le piratage au large des côtes somaliennes. Depuis 2001, chaque Français doit obligatoirement participer à un parcours de citoyenneté en trois étapes. Une sensibilisation à l'esprit de défense en classe de troisième et de première. Le recensement à 16 ans à la mairie du domicile. Et enfin, la réalisation de la journée défense et citoyenneté avant l'âge de 18 ans. Lors de cette journée, les jeunes Françaises et Français découvrent la communauté militaire et ses différents métiers. Ils sont plus de 780 000 cette année à passer une journée dans un centre du service national. C'est la dernière étape obligatoire pour tous ces jeunes de 17 à 25 ans. Au programme, présentation des métiers de la défense, du recrutement, mais aussi sensibilisation à la sécurité routière. Une journée de dialogue avec des animateurs sur des sujets d'actualité et les menaces qui pèsent sur la France. Au cours de la journée, ils échangent avec des militaires sur leur métier, leur parcours, leur vie. Mais le centre, qui voit passer près de 150 jeunes par jour, a aussi pour mission de détecter les jeunes en difficulté de lecture ou en échec scolaire. Pour l'armée, c'est un enjeu de cohésion sociale. Sensibiliser tous les jeunes à l'importance de la défense, à expliquer ses missions et ses moyens. Et pourquoi pas établir des contacts en vue d'un recrutement. Fin de journée pour tous ces jeunes avec un questionnaire. Et la remise de leur certificat individuel de participation. Sésame qui fait de désormais un citoyen ou une citoyenne. A la fin de la journée, un certificat de participation est remis à l'ensemble des participants. Celui-ci est obligatoire pour s'inscrire à certains examens, comme le passage du permis de conduire ou le passage du baccalauréat.